Un été indien sans le grand prix de Fourmi, ce serait comme un vélo sans pédale. Il manquerait quelque chose. Mieux que ça, en 85 ans, la classique de la Vénois, soutenue par le Crédit Mutuel Nord-Europe, a su s'imposer auprès des pros. Chapeau donc aux organisateurs et aux bénévoles qui se sont surpassés cette année encore pour nous offrir le meilleur. Alors comment ça se passe en coulisses ? Vous allez voir que Fourmi est une ville qui porte bien son nom. Fourmi, c'est le nom d'une petite ville de 12 000 habitants dans la Vénois. 12 000 personnes qui vibrent chaque année pour leur grand prix. Je suis un fidèle spectateur du grand prix de Fourmi depuis l'âge de 4 ans. Ah moi, j'ai découvert ça étant tout petit. Moi, j'ai commencé mon premier grand prix, c'était en 1990. Moi, je suis fourmisien. Mes grands-parents ont tenu un bistrot à 100 mètres de la ligne d'arrivée. Depuis que j'ai 7-8 ans, je vois les arrivées du grand prix de Fourmi. Je me rappelle que des équipes venaient chez mes grands-parents dans l'arrière-cuisine où il y avait une salle de bain installée. Ils venaient prendre leur douche à cet endroit-là et après, ils buvaient un coup une bière au bistrot. Sur le grand prix de Fourmi, on a 50 bénévoles qui travaillent sur le week-end au grand prix de Fourmi. Mais il y a également tous les services techniques de la ville de Fourmi qui interviennent également. C'est une équipe qui tourne sur le 85ème grand prix de Fourmi, on a l'habitude. 85 ans, je le fais. J'adore cette fête, c'est grande chose. C'est un ancien corps à vélo aussi, attention. Donc, il a ça dans le sang. Moi, j'ai connu Eddy Merckx quand il est venu en 1974. L'arrivée à ce que je faisais avenue Kennedy. Oui, voilà, c'était là-bas, c'est vrai. Bon, j'avais quoi, 10 ans ? Il a vu plusieurs fois, Eddy Merckx ici. Il vient souvent, d'ailleurs. On ne peut pas être bénévole si on n'est pas passionné par notamment le cyclisme et puis tout ce qui est organisation d'une course. Il y a 20 centimètres à décaler. Attends, là, il faut quelqu'un. Robert ! Robert ! Un, deux, trois ! C'est un passe-temps, quoi, je dirais, parce qu'il y a quand même des réunions tout au long de l'année. Donc, ce n'est pas que sur un week-end. Donc, il y a des réunions du comité régulièrement tout au long de l'année pour préparer et puis voir un petit peu les améliorations qu'on peut apporter en observant aussi beaucoup d'autres courses en France ou à l'étranger. On essaie de prendre exemple et puis aussi de faire mieux que les autres. Sous-titrage Société Radio-Canada On est bénévole pour une course comme celle-là parce qu'on aime le cyclisme et on aime beaucoup sa ville et sa région. Donc, on se sent obligé d'apporter sa pierre à un édifice que 36 000 communes nous envient, en fait. C'est un moment de fièvre qui naît le samedi et qui ne cesse de s'amplifier jusqu'à l'arrivée le dimanche en fin d'après-midi.